bon c'est parce que je fais kiff kiff entre le mais alors du coup maintenant que là j'ai tout bien là bon je vais mettre l'air start pump je peux le couper alors là c'est marrant parce que ce que fait par au test par exemple là sur le fuel tank j'ai mis pour démarrer tout ça j'ai mis quand même la pompe avant extérieure droite on si j'ai la coupe si je coupe la seule sur pompe que j'ai j'ai la plus qui se coupe 1 2 3 3 soleil voilà c'est coupé je perds la pu en coupant le fuel tank bon ça m'a l'air très bien ça mais sur votre tête par exemple qui s'en tape là c'est pareil tu vois ok ouais je trouve ça bien je pense ça me paraît que face je sais pas ça me paraît bien que la pu que elle a besoin d'une d'un peu de carburant de machin il a besoin de alors du coup alors normalement oui bah oui donc ça me paraît bien maintenant la question c'est est ce que compte tenu de cette cette donnée à l'équation est ce que si j'ai la pompe start et pas de fuel pompe est ce que ça démarre quand même ce bronx voilà donc je vais voir admettons que là après ça peut démarrer mais ça dépend des avions comme ils sont foutus quoi le truc c'est que il ya une vraie il ya une dépendance parce que là si je bon là on sait que si je coupe la fuel pompe après la pu la puise coupe donc est ce que je peux démarrer tenu le compte dessus compte tenu de ça est ce que je peux démarrer sans pompe ouais ouais donc j'attends que le bordel redescende à zéro et bien cela il a l'air il est quand même un petit peu bloqué sur 50% de machin je pense qu'il faut pourquoi il tourne encore stop outil banque alors oui parce que j'avais le star pompe sur on ça interrompt la descente du rpm c'est très bien tout ça allez on revient à zéro j'ai de la turbulence à 3500 pieds je sais pas si tu as eu ça non j'ai ressenti le vent qui est pas stable l'avion il fait un peu serpent tu vois il ouvre un peu sur les en latéral alors voilà donc là les soucis de l'électricité par exemple je suis que sur batterie je coupe la batterie toc ah non c'est bon en fait non je suis un con ok c'est bon j'ai rien dit très bien c'est bien parce que en faisant mes petits tests je vais passer le moment fatidique où j'aurais plus de quoi démarrer les moteurs parce que je vais surveiller cette batterie moi bon donc du coup ce que je fais c'est que je mets le start pompe je mets aucune sur le pompe et je balance le start elle part elle part sans pompe donc pourquoi est-ce qu'elle est dépendante d'une pompe qui s'arrête c'est la grande question ça pourquoi elle serait sensible à ça si elle a pas besoin de ça pour démarrer bonne question ça c'est hop je le mets dans mon carnet magique et je regarde rien dans la procédure ce qu'ils disent là dessus ensuite du coup je laisse grimper à nouveau voilà il y a deux temps c'est très long ça c'est pareil sur la rotate c'est lent avant les 40% et ça et après 40% il y a un petit à coup où elle va un peu plus vite par contre le gt est plus faible il est à 200 degrés tout à l'heure il montait au moins 400 à ça y est il y va tout doucement ok hop on remet le courant ça y est on est passé sur la pu c'est génial et là et là c'est bien parce que comme le rotate du coup le voltage l'ampérage de mon ma batterie est bien en négatif et le volt en positif donc comme le rotate et pourtant ça fait un petit moment que j'attends là sans allumer les moteurs donc aussi bien je comprends rien si bien il faut que je lance un autre avion avant donc là tu charges là je charge et j'ai pas de gpu donc peut-être qu'il faut que je démarre un avion avant ou que ou que je fous n'importe quoi et que là je suis en train de bien faire les choses non pourtant ça ça me dit rien je vais mettre des pompes j'ai pas beaucoup de carburant par défaut il me file un avion vide alors de toute façon quoi j'ai 400 ah ouais j'ai moins j'ai 800 litres est tombé mais pas le fuel d'avant en fait annoncé conserve pas d'accord bon je vais mettre un petit peu d'ailleurs il conserve pas et switch c'est pas un truc qui se fait qui sauvegarde tout ça c'est le pmdg le décès ici qu'on veut pas les switch non plus non c'est vrai c'est un peu dommage aussi en fait car les fleurs les flux d'ici reste ah oui alors le coup le seul qu'on est qui fasse ça c'est un 727 il le fait non pas les filles des switch non qui c'est qui avait ça le carburant oui des switch non merde alors j'ai vu ça sur quoi alors le carré nadeau oui le rep le rap sûrement oui des choses comme ça qui reste après c'était sur un sur fx bon alors du coup je suis content start pump off j'ai mis mes trucs je mets de l'air c'est génial voilà la pression pneumatique qui monte start engine 3 j'ai mis à 20 à nautique je vais arriver bientôt d'accord j'ai mis mes cross bleed ignition et là ça part pas ça part pas ça part pas putain bon alors donc là il part pas stand où il ça a pas changé au niveau des volts j'ai le cross bleed coucou et il se passe que dalle ça va devenir fou cette histoire je vois pas la piste encore c'est ah ouais non tu vas là on la voit mais il faut descendre un peu te rapproche toi encore un peu tu vois moi je la voyais bien à un moment donné mais c'est pas de pas de courroux je sais pas où tu étais je sais pas où tu étais pardon quand tu voyais courroux si tu étais avant courroux bah autant courroux je voyais de loin autant lui autant cayenne ça va pas l'air d'être ça ok donc euh ça veut pas ce que je vais faire c'est que je vais faire un instant de fuel instant refueling voilà comme ça il arrête de ah merde ah oui d'accord maintenant que j'ai coché ça il faut que je lui dise de fuel load très bien il me dit bien start valve well start valve open oui bah c'est très gentil ça mais ça tourne pas mal de chier chier il n'y a pas un mini mac particulier pour faire ça quand même on peut pas un peu au on peut pas qu'on peut pas on peut pas on peut pas bon pour que ma N2 tourne il faut que j'ai de la pression hydraulique il faut que j'ai de l'hydraulique quand même il est à 0 de machin c'est pas il me raconte le truc là bonsoir Mopox il se termine en fait j'attends Mr Chu qui est en train de se poser et je fais des expériences et des analyses sur un appareil pour patienter en tout cas si tu es fan de circuits électriques ce live est pour toi mais en tout cas le vol c'est terminé pour ma part je suis en train de faire un arc DME pour rejoindre justement m'aligner avec la piste voilà et moi je me documente est-ce que ça se passe pas comme je voudrais c'est sympa Mopox pour repérer le starter pour démarrer la la vape de démarrage le pneumatique manifold il est pressuralisé le pneumatique tu m'emmerdes ok suivant euh c'est très bien léonard Nimoy c'est sérieux ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est l'Enterprise ton machin ? ah oui un peu de chose près Mopox surtout que pour le 11 t'aurais eu le 10 oui le Léonardo Léonardo bonne référence sur les fessiers que cet engin là schématique ah bah voilà ça ça va être marrant qu'est-ce qu'on se marre ? alors du coup pédestrale ça je m'en fous euh batterie je suis en batterie c'est bien well start il est lancé hold start pump sur off t'aimes pas les MT80 ? ah oui j'avais vu ça euh lui bah il me met un auto sur le hitter mais il fait 45 degrés qu'est-ce que tu veux que je fasse l'arbre ? bon admettons non bah j'ai tout bon c'est pas possible pourquoi il veut pas se ah tiens par contre euh il me dit une LED full pression ouais c'est de l'eau la pression est basse pourquoi la pression est basse ? pourquoi elle est complètement basse ? hydraulique pression basse ? effectivement elle est à 0 elle est à 0 à gauche et à 30 sur la droite est-ce que c'est logique ? ah t'as une pompe hydraulique à 0 à gauche qui est pas en place quoi ? ah oui mais alors attends parce que il y a une histoire comme quoi c'est